Expernicie, bonjour ? Wesh, je m'appelle Tool. On m'a dit que les Bordeaux faisaient du miel. C'est du m'importe quoi, ça. Oui, c'est exact. Ça fait du miel, oui. Ouais, de toute façon, je m'en fous. J'aime pas le miel. Expernicie, bonjour ? Ouais, ici, c'est bien rien, direct de la Banque de France. Euh, dis-moi, il paraît que les rats peuvent creuser le béton. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai, mais sur 10 cm, pas plus. C'est quand même pas des super rats. Ah merde, j'en avais pris plusieurs pour creuser le coffre-fort de la Banque de France. Qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Putain, il va falloir que je rappelle Tokyo et toute sa compagnie. Expernicie, bonjour ? Euh, salut, Dédé. Tu connais pas un autre film d'horreur comme tu m'as montré la dernière fois ? Parce que franchement, ils sont bien, hein ? Tu veux un autre film ? Alors, regarde, 4 piqûres sur la tête, maintenant ! Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, je suis sur une petite intervention de frelons asiatiques, dans un arbuste. Alors, vous avez vu où je marche un peu ? Vous avez vu ça ? Bon, je pense que... Alors, je sais pas comment on appelle ça, je pense que c'est une pépinière. Je suis dans une pépinière où ils vendent des plantes, des arbustes, des arbres. Et là, il y a un employé qui s'est fait piquer 4 fois sur la tête, par des frelons asiatiques, en passant avec le tracteur. Vous savez, il labour entre les arbustes et tout ça. Je vais vous montrer. Vous voyez comment c'est labouré, là, au niveau des arbustes, tout ça. Donc, il est passé avec le tracteur et il s'est fait piquer 4 fois. Donc, le nid est dans un arbuste. Je sais pas où il est, là, il faut que je le cherche. Elle me l'a montré tout à l'heure, la cliente. Mais je suis revenu avec la voiture et je suis un peu perdu. Donc, on va voir ça. Dès que je le trouve, je m'habille et je vous montre ça. Allez, à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Je vais vous montrer ça. Je l'ai trouvé, le nid. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé avec le client. Vous voyez l'arbuste, là ? C'est là où il y a le nid de frelons. Et à côté, vous voyez, entre champs et arbustes, les employés, ils abourlent le terrain pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent et tout ça. Et pour pouvoir voir les arbustes, comment ils évoluent. Donc, on va s'approcher. Donc, il est passé avec son petit tracteur. Donc, automatiquement, il touche les arbustes. Donc, ça fait de la vibration. Et le nid, il est là. Donc, on va se rapprocher. On va regarder exactement où il est. Vous le voyez ? Alors, il est bien caché. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir le vendre, cet arbuste. Vous voyez, ça reste quand même dangereux, ils se mettent n'importe où. Donc, si vous êtes employés dans une société de pépinières, faites très attention aux arbustes et tout ça. Vous avez des frelons qui sont bien cachés. Allez, on va traiter ça. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions. Donc, ça reste chaud, chaud, chaud. Je traite, on va voir si il m'attaque. Donc, là, l'avantage, c'est que je n'ai pas fait de vibration. Donc, j'ai pu traiter avec tous les frelons intérieurs. Mais là, on va voir tous les frelons qui arrivent de l'extérieur qui vont venir m'attaquer. Bon, vous avez vu, ça reste quand même dangereux. Les frelons asiatiques se placent partout. C'est quand même pénible pour les gens, pour nous. Ça devient vraiment un gros nuisible pour nous. C'est sûr que ça tue les abeilles, mais ça devient vraiment gênant pour nous aussi. Donc là, la peau doit faire son travail. Je vais le remonter. Je vais le remonter. Je vais le remonter. Je vais le voir à l'intérieur, ça m'a touché. Vous voyez. Ils se mettent les mêmes portes là. Donc, vous imaginez tous les arbustes et les arbres qu'il y a ici. S'il faut, il y en a d'autres. Ils ne le savent pas. Donc, il va falloir qu'ils fassent très, très attention de ne pas se faire piquer. Bon, voilà. Cette vidéo était assez rapide. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire, répondre à la petite question de la petite fiche. Et je vous dis à très bientôt, les Dédés. Dédé Frelon Dédé Frelon Sous-titrage Société Radio-Canada